... Jarisso, la meilleure élève du Sénégal qui reçoit une récompense des mains du directeur général de la LONAS. L'acte est symbolique et confirme la politique de la Loterie Nationale Sénégalaise tendant à cultiver l'excellence. Les lauréats du dernier concours général ont ainsi été récompensés par la LONAS à travers sa fondation. Chères lauréates, chers lauréats, vous avez honoré tout le corps enseignant, vous avez honoré vos parents, vous avez honoré toute une ancienne. Le 25 juillet dernier, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vous a rendu hommage au Grand Théâtre National à Dakar. Aujourd'hui, le directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise, président du Conseil de fondation et son personnel sont là pour communier avec vous, pour vous féliciter pour ce magnifique défi que vous avez relevé et gagné. Ce que vous avez accompli et réussi, c'est certes grâce à une profonde motivation et d'énormes efforts, mais aussi d'importants sacrifices consentis pour y arriver. Vous n'étiez pas seuls sans doute dans ce combat pour y parvenir. Vous avez pu compter sur le soutien de vos encadreurs, sur le soutien moral aussi de vos familles. Nous vous réitérons nos vives félicitations pour cette belle promotion. Vous l'avez bien méritée et vous pouvez être fiers de vous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Par ce geste, la Loterie Nationale Sénégalaise compte accompagner la politique éducative de l'État et œuvrer pour l'éclosion des futures élites sénégalaises, selon le directeur général Amadou Sambakan. Chers lauréats, vous êtes l'avenir de la nation. Soyez-en conscients et continuez sur la voie de l'excellence. Pour vous accompagner, le gouvernement du Sénégal a entrepris d'immenses efforts de construction et d'équipement de salles de classe partout dans le pays. Ces efforts resteraient vains sans l'éclosion d'une jeunesse d'excellence. Toujours fidèle à son slogan « La fortune aux suscripteurs, les bénéfices à la nation », l'Alonaz, à travers sa fondation, apporte sa modeste contribution à cette politique de l'éducation, contribuant ainsi de manière significative à l'émergence d'une jeunesse prête à relever les prochains défis auxquels notre nation devra, dans un avenir très proche, faire face. Une somme de 26,7 millions de francs CFA a été mise sur la table par la Loterie nationale sénégalaise. La Société nationale a attribué à chaque lauréat des montants variants entre 1,2 millions de francs CFA ainsi que des matériels didactiques. La meilleure élève du Sénégal qui a porté la parole des lauréats a remercié l'Alonaz. À l'occasion de cette grandiose cérémonie, il revient à ma modeste personne, l'immense honneur de parler au nom des lauréats du concours général 2019. Il paraît même assez prétentieux de prétendre remercier l'Alonaz par le biais des mots, tellement cette entreprise incarne l'excellence au Sénégal. Les moyens financiers faramineux qu'elle consente pour le concours général sont à saluer chaque année, sans cesse. Tous autant que nous sommes, nous vous remercions d'incarner et de véhiculer l'excellence. Votre civisme n'a d'égal que votre conscience, une conscience très profonde de l'importance de l'éducation, du rôle des futurs leaders que nous sommes. Et encore une fois, nous vous rassurons sur notre engagement et notre persévérance. Un pays comme le nôtre ne saurait rêver mieux pour la promotion de l'excellence. Merci pour votre aimable attention. La directrice de l'enseignement moyen général s'est également jointe à ses remerciements pour témoigner toute sa reconnaissance à l'Alonaz et à son directeur général. Je voudrais vraiment exprimer notre profonde gratitude à monsieur le directeur général et à toute son équipe. L'année dernière, vous nous aviez fait une promesse qu'il y aurait une fondation. Nous avons eu le bonheur de participer à la consécration, justement à la création de cette fondation, à travers une très belle fête qui nous a tellement inspirés que nous avons pris un de ceux qui est animé pour qu'il vienne animer la fête Miss Mathématiques, Miss Sciences. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Je voudrais également réitérer ce que le maître de cérémonie disait tout à l'heure à l'endroit de monsieur le directeur général pour son leadership. Vous disiez, je pense que je me souviens d'un slogan où le bénéfice de l'Alonaz est à la nation. Je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur échantillon de la nation que celui représenté par ces lauréats qui nous viennent de tous les bords de ce pays. Donc, vraiment, merci beaucoup. Cette promesse, elle est tenue. La promesse de la fondation est tenue. Et c'est à travers la fondation que cette année, nous avons pu avoir, à travers le Pacte Diamant, une très importante contribution de l'Alonaz. Je vous remercie, monsieur le Brésil. Une récompense qu'on donne, une graine qu'on sème, car il n'y a pas meilleur investissement pour une nation que l'éducation. L'Alonaz l'a bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada